Musique Merci de nous rejoindre pour ce 7 minutes. Au sommaire, Pley's Palmeret, bientôt l'agrandissement du centre commercial. Le gouvernement ivoirien annonce une centrale thermique biomasse à Abouassou. Et puis, pour parler de solidarité, des prêts et des prises en charge médicales ont été offerts aux plus vulnérables. Un exposé sur l'extension de Pley's Palmeret, jeudi 16 février, les responsables du centre commercial ont annoncé son agrandissement en vue d'accueillir plus de monde. Les habitants de la zone pourront profiter d'un centre commercial vraiment majeur d'habit de gens dans cette zone-là, avec une offre évidemment de services, une offre de restauration, mais aussi tout un pôle mode, beauté, accessoire, qui va être extrêmement attractif et très développé pour la zone. Le centre commercial passera de 8 000 à 16 000 m2. Ses enseignes passeront de 30 à 70. Débutées en janvier 2023, les travaux prendront fin au cours de l'année 2024. Musique La ville d'Aboassou va bientôt abriter une centrale thermique biomasse d'une puissance installée de 2 x 23 MW. L'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres qui s'est tenu mercredi 15 janvier 2023. Selon Amadou Koulibaly, l'enjeu est d'augmenter la production énergétique au niveau national. Cette centrale thermique sera alimentée par des résidus de palmiers à huile pour une production totale annuelle initiale de 300 37 GWh. Et le projet prévoit également, en vue de l'évacuation de l'énergie électrique produite donc par cette centrale, la réalisation d'un poste de 90 sur 33 KVA à proximité donc du site du projet, ainsi que les liaisons haute tension de 90 KVA entre les groupes de production de la centrale et le réseau existant. Rappelons qu'une centrale thermique est une centrale électrique qui fonctionne à partir d'une source de chaleur selon le principe des machines thermiques. L'Open Government Partnership a présenté le bilan de son troisième plan d'action établi en 2022. Le directeur de cabinet du ministre du Commerce se réjouit des activités menées en faveur de la transparence dans la gestion des affaires publiques, la lutte contre la corruption, l'accès à l'information et la participation citoyenne à la gestion des affaires publiques. En effet, l'année 2022 était une année de défis pour la Côte d'Ivoire qui avait à élaborer et à transmettre aux instances de l'OGP deux livrables majeurs dans des délais requis. À cette cérémonie, le quatrième plan d'action a été lancé, un programme dans lequel la société civile est invitée à jouer son rôle d'observateur et d'évaluateurs. La société civile fait des évaluations, échange avec l'administration du budget et propose en collaboration avec l'administration du budget des projets d'engagement. Il y a également des questions de lutte contre la corruption avec la haute autorité. La société civile est engagée également et faire des évaluations sur la base de la 5 plan qui sert de voir comment est-ce qu'on peut améliorer les engagements, notamment du nouveau plan. La Côte d'Ivoire a adhéré à l'initiative OGP depuis octobre 2015. Joël est une victime de la crise survenue en Côte d'Ivoire. Il reçoit la somme de 500 000 francs CFA et une prise en charge médicale des mains de Miss Belmond de Dogo, ministre en charge de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Cette aide financière permettra à Joël de créer une activité génératrice de revenus. C'est une crade d'abord pour dire qu'elle va me permettre de faire beaucoup. Puisque je suis un homme de commerce, moi-même d'ailleurs, je vais prendre ça pour investir et je pense qu'avec ça, je vais arriver à réaliser mes projets. Et je pense aussi qu'elle va me permettre de me prendre en charge moi-même et de ne pas démandier désormais. Comme Joël, ce sont 92 personnes de 10 régions différentes de la Côte d'Ivoire qui reçoivent chacune un kit près de 500 000 francs CFA par le financement d'une activité génératrice de revenus. 35 autres personnes ont reçu des bons de prise en charge médicale. Elle nous a avancé ce que nous on pensait parce que moi, j'ai pensé pour faire élevage. Élevage, donc vraiment, 500 000, 500 000 qu'elle va me donner. Vraiment, ça m'a permis de m'avancer dans mes commerces. Vraiment, vraiment, j'ai l'affalé beaucoup. Chers parents, vous devez désormais regarder de l'avant en vous tournant résolument vers les opportunités que vous offre le gouvernement afin d'assurer votre autonomie. Il vous faut sortir du système des éternels assistés en prenant votre vie en main. Outre le suivi des intérêts dans la gestion de leurs projets, ces accompagnements devront être remboursés avec 0% d'intérêt. C'est tout pour ce 7 minutes. L'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada